La santé, la joie, la prospérité Si je ne me trompe pas, peut-être 150 ans avant la destruction du premier temple Mais il était un grand sadique Et le roi Hiskia, il ne s'est pas marié Et pourquoi il ne s'est pas marié ? Parce qu'il a vu, il était prophète Il a vu que ses enfants, ils allaient être derrière Chahim Il a dit, je ne me marie pas Alors, il a dit au prophète Ishaïa Va visiter, va rendre visite au roi Hiskia Et dit-lui qu'il va mourir et de ce monde et de l'autre monde Ça veut dire qu'il n'aura pas gagné Alors que lui, il était un sadique Parce qu'il ne s'est pas marié Alors il va chez le roi Hiskia Et le roi Hiskia, il était assis Vous savez que le prophète, il avait carte blanche Il pouvait rentrer chez le roi quand il veut Il rentre, il voit le roi Hiskia Il lui dit, prépare-toi, tu vas mourir dans les instants à venir Quoi ? Mais je ne suis pas en santé Il lui dit, je sais Mais tu vas mourir Il lui dit, pourquoi ? Je lui dit, pourquoi ? Parce que tu n'étais pas marié Parce que la première mitzvah que le bon Dieu a donné, il faut se marier Et tu n'étais pas marié Et tu cherchais Au moins, il y a des gens qui cherchent à se marier Ils ne trouvent pas les pauvres Alors, il y a des gens, les pauvres, qui se marient Ils n'ont pas des enfants Comme le rabbi de le Bavij Comme le Adhomisatma Je connais beaucoup de sadikim Qu'ils n'ont pas eu des enfants Et c'est Hachem qui a voulu qu'ils n'ont pas eu des enfants C'est comme ça Mais il y a des gens qui ne veulent pas se marier Ils ne cherchent pas à se marier Alors là, ce n'est pas grave Là, c'est très grave Celui qui cherche, il ne trouve pas Le bon Dieu peut rien lui faire Comme hier Hier, non, pardon, avant-hier Avant-hier, il y a quelqu'un qui vient chez moi pour une bracha Il a 45 ans Parce qu'il n'est pas marié Je lui dis, tu cherches ? Mais il dit, non, je ne cherche pas J'attends Je lui dis, tu attends quoi ? J'attends ce que Mashiach, il vient Tu crois que c'est Mashiach qui va te présenter Te faire du shidur ? Il faut faire un effort Tu vois, tu veux que la fille vienne te chercher Et tu dis, hé, je suis là T'es fou, quoi Il faut chercher Fais des efforts Prie Mes amis, il faut prier Mazzal, il faut prier Si vous ne priez pas, c'est un problème Il faut prier jusqu'à ce qu'elle arrive Il ne faut pas se désespérer Il faut prier Donc, maintenant Le prophète t'a dit Ahizkia Bon, allez, au revoir Prépare-toi J'ai de la peine pour toi Tu es encore jeune Que tu vas mourir comme ça jeune Sans Il était à toi, 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 toi Attends Attends, alors je me marie C'est vrai J'ai fait une Avera Je ne me suis pas marié Parce que j'ai vu que J'allais avoir des enfants Le shahim Alors, le prophète Dieu a dit Ça, ce n'est pas ton affaire Si tes enfants Ils sont le shahim Ou tzadikim Ça, c'est la fin du bon Dieu Le plus important C'est de se marier Marier pour avoir des enfants Parce que L'avenir des enfants C'est la chine qui décide Ils peuvent être des shahim Et si le shahim Il veut qu'il fasse tes shuva Ils vont faire tes shuva Alors, toi, tu as fait une Avera La première, c'est que le bon Dieu a donné C'est pro or bon Il faut se marier Pour faire des enfants Tu ne l'as pas fait Donc, tu perds les deux mondes Et ce monde-là Et l'autre monde Tu n'as pas gagné Alors, il dit Ecoute-moi, alors Dans moi, ta fille, je la marie Je sais que tu as une fille Je dis Je vais te donner ma fille Mais si je te donne Je te donne ma fille C'est-à-dire, il faut que je te la donne Mais tu vas mourir Qu'est-ce que tu veux Que je rend ma fille Veuve Non Elle dit Bon, ça va alors Fini Va-t'en Et soudainement Hizkia le roi Hizkia Il sentait une faiblesse Il a vu que vraiment Il était malade Qu'est-ce qu'il fait Il va Il s'allonge sur le lit Il sent qu'il commence A devenir paralysé Il commence à pleurer Il prie à Kadoch Pour qu'il lui pardonne Il a dit Hachem Hachem C'est pas de ma faute Moi je voulais Me marier Mais avec la prophétie Que j'ai eue J'ai vu que mes enfants Ils allaient t'énerver Et j'ai dit C'est mieux Que je ne me marie pas Pour ne pas que j'ai des enfants Qui t'énervent Maintenant Hachem Je ne savais pas De moi De moi vivre Je t'en prie Alors Pendant qu'il priait Hachem Il dit à Ishaïa Ishaïa le prophète Rentre encore une fois Chez 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 A son grand-père David Améler Je lui ajoute 15 ans dans sa vie Le temps qu'il se marie Et qu'il fait les enfants Le prophète Ishaïa Il rentre Il rentre chez le roi Il voit le roi Il commence à se lever A bouger Du lit Il dit Et bon Majesté Hachem Il t'a ajouté 15 ans dans ta vie Il a accepté Alors tu veux toujours ma fille Il a dit Oui je veux ta fille Il s'est marié avec la fille Du prophète Ishaïa Il a eu deux garçons Deux garçons Ils étaient Depuis qu'ils étaient jeunes Ils avaient l'esprit mauvais Ils étaient des Chahim Ils étaient des Chahim Bon Un il est mort jeune Et bien lâché Celui qui était Le fils de Ishaïa Lors son père Il est mort Lui il a pris La place de son père Il avait 15 ans 14 ans peut-être Lorsqu'il est devenu roi Il était un grand rassard Mais A la fin Hachem il a envoyé Les ennemis Qui l'ont corrigé Et le roi Ménaché Il a fait une grande Téchouva Très très grande Téchouva Et Il a accepté cette Téchouva Il est retourné Hachem il a fait Pour qu'il retourne A son royaume Il est resté vivant Très longtemps Et lorsqu'il est mort Le bon Dieu Il l'a nommé Dans l'autre monde Comme le chef De Le chef Du Gan Eden De tous ceux Qui font Téchouva Parce qu'il n'y avait pas Un juif Dans le monde Qui a fait autant de mal Comme Ménaché Et malgré tout Il a accepté cette Téchouva C'est-à-dire qu'Hachem Jamais il ne ferme les portes À l'époque Pour que Hachem il me dise Que lorsque Ménaché Il a commencé à prier Pour que Hachem il accepte cette Téchouva Les malachim Ils ont bouché tous les trous Pour que sa prière Ne monte pas chez Hachem Mais Hachem Il lui a ouvert Un trou Un Un trou Dessous Le tronc céleste Que par ce trou-là La prière de Ménaché L'est montée Et à l'heure Quand je vous le dis Du malachim Vous pouvez Fermer Tous Tous les chéharim Toutes les portes du ciel Mais pas la porte De la Téchouva La porte de la Téchouva C'est moi qui ai la contrôle Donc c'est-à-dire Lorsqu'un Il retourne vers Hachem Hachem il accepte cette Téchouva C'est Téchouva Que Hachem vous protège Et vous donne La santé à Ménaché